Voici la mammographie d'une femme chez qui je viens de découvrir une grosse tumeur du sein qui correspond très probablement à un cancer. Donc c'est dommage car nous aurions pu la dépister plus tôt pour la prendre en charge plus précocement. Mais nous allons la soigner. Voilà ce qu'on peut voir en radiographie. Je vous propose de rentrer à l'intérieur du sein pour mieux comprendre. À l'intérieur du sein, il y a des lobules qui fabriquent le lait, qui sont transportés par des canaux pour pouvoir sortir par le téton. Autour de ces canaux, de cette production de lait, il y a de la graisse marine. Vous savez à quoi ça sert le sein ? Évidemment, depuis la nuit des temps, il est la base de l'alimentation du nourrisson. Sans les seins, il n'y aurait pas d'humanité. Mais le sein peut se révéler traître. En France, près de 60 000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année. Alors mesdames, c'est pourquoi il faut penser au dépistage. Marine, montrez-nous comment ça se passe, le dépistage. Alors le dépistage, ça débute déjà chez soi, à la maison, en étant vigilante sur déjà l'anatomie, l'aspect de nos seins. Donc déjà, on peut avoir un aspect de peau d'orange, une rétractation de la peau, ou tout simplement une petite boule qu'on voit déjà à l'œil nu. Donc au quotidien, même sous la douche ? Même sous la douche, on peut aussi pratiquer l'autopalpation. Alors ce n'est pas forcément évident, mais si on prend l'habitude de le faire, on dit à peu près une fois par mois, on peut détecter des petites anomalies. Donc on insiste surtout sur ce cadran, le cadran supéro interne, parce que c'est la zone où il y a le plus de cancers du sein, et de faire aussi les aisselles. Si on ne sait pas le faire soi-même, ou si ça nous panique, on le fait avec un spécialiste, ou un médecin qui a l'habitude. Tout à fait, il est recommandé de faire examiner ses seins au moins une fois par an, soit par notre médecin généraliste ou notre gynécologue. Alors ici, on peut palper effectivement une tumeur, et voilà à quoi ça ressemble en maquette. Vous voyez, il y avait effectivement une tumeur qui est débutante. Donc ça, c'est le dépistage clinique qui doit démarrer à 25 ans. Mais il y a aussi un dépistage généralisé qui commence un peu plus tard avec des radiographies. Alors la radiographie, je pense que vous voulez dire la mammographie. La mammographie, effectivement, c'est un examen qui est recommandé à partir de 50 ans pour toutes les femmes, tous les deux ans. Tous les deux ans, jusqu'à 74 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour se faire dépister. Ça, c'est le dépistage généralisé, organisé. Mais attention, il y a aussi un dépistage plus personnalisé qui dépend de votre cas particulier. Voilà pourquoi il faut en discuter avec votre médecin s'il y a des antécédents de cancer du sein dans la famille. Enfin, dans certaines circonstances, il y a un dépistage et un suivi plus précis. Alors dépister, c'est important, mais on peut aussi réduire son risque de cancer du sein. Et Marine, vous allez nous montrer les clés de cette prévention. Alors oui, là encore, il y a des choses à éviter, des mauvaises habitudes, je dirais, à éviter. Si on veut limiter le risque de développer un cancer du sein, notamment le tabac. Le tabac ne cause pas que des cancers du poumon ou des cancers de la gorge. Il cause aussi le cancer du sein. Donc stop au tabac. Stop au tabac, évidemment, pour votre santé de manière générale et aussi là parce qu'on parle du cancer du sein. Par contre, on vous recommande fortement l'activité physique. Et oui, le sport a montré qu'il diminue le risque du cancer du sein. Et chez les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein, il diminue même le risque de récidive. Donc activité physique pour toutes. Est-ce que vous connaissez Jasmine Paris ? Pas du tout. Jasmine Paris, c'est une Britannique incroyable de 35 ans qui a pulvérisé tous les records sur un ultra-marathon de 430 km. Waouh ! Déjà, c'est impressionnant. Mais il y a plus. Elle s'est arrêtée plusieurs fois pour tirer son lait car elle était maman d'une petite fille de 14 mois. Alors, on ne vous demande pas d'en faire tant, ni vous Marine, ni vous toutes qui nous écoutez. Mais courez, c'est bon, c'est bon, c'est très bon pour votre santé. Et c'est bon aussi pour vous Boris et pour les hommes en général. Parce que, évidemment, pratiquer une activité physique, c'est bon pour la santé. Mais aussi parce que les hommes peuvent développer des cancers du sein. Mais c'est très rare. Alors, on va courir ensemble pour limiter nos risques à tous les deux de cancer du sein. Ça marche. Il y a du vin sur la table. Oui. On entend beaucoup de choses contradictoires sur ce vin. Bon ou mauvais pour le cancer du sein ? Alors, malheureusement pour nous, Français qui aimons consommer du vin. Alors, une consommation de vin, même limitée à un verre par jour et délétère pour le sein, augmente le risque du cancer du sein. Et donc, le vin, c'est à limiter pour les grandes occasions. Donc, si vous ne buvez pas, ne vous y mettez pas. Et si vous buvez, vous connaissez la phrase. L'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Exactement. Alors, on a vu qu'on peut prévenir, dans une certaine mesure, le cancer du sein. Si on en a un, ce n'est quand même pas une catastrophe. Les chirurgies sont aujourd'hui moins agressives qu'auparavant. Les traitements sont de plus en plus efficaces. Cela dit, c'est vrai que c'est une maladie qui est souvent mal vécue par les femmes qui ont un sentiment de perdre une part de leur féminité. Alors, il est fondamental de les accompagner, Marine. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Déjà, les rassurer, tant qu'on peut. Au moins, leur dire que beaucoup de femmes sont concernées par le cancer du sein. Donc, elles peuvent partager leur expérience, passer des moments ensemble. Il y a beaucoup de structures aussi aujourd'hui pour accompagner les femmes, justement, dans la démarche oncologique. Mais surtout, on peut aussi leur montrer des exemples de très belles femmes. Par exemple, Angelina Jolie, qui, elle, a pris une décision radicale, qui a décidé de pratiquer une mastectomie préventive, parce qu'elle était concernée par un très haut risque de développer un cancer du sein. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle est magnifique. Au passage. Elle est magnifique. Donc, mesdames, ce qu'on veut vous dire, prenez soin de vous. Et surtout, n'ayez pas peur d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada